bonjour à tous et bien voilà une petite vidéo pour vous montrer voilà mon nouveau petit joujou c'est une découpe laser longueur en 10 watts il n'y a que de bons échos sur cette sur cette découpe laser voilà pour ce que j'ai à faire moi c'est largement suffisant le faisceau laser et très très fin donc les machines un peu plus puissante mais avec un faisceau un petit peu plus large moi étant donné que je fais plutôt des trucs assez fin j'ai préféré prendre prendre ça puis au prix où je l'ai eu je vais même pas vous dire le prix parce que vous allez faire une dépression vraiment là je l'ai eu vraiment 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 pas cher donc voilà donc là je suis en train de le monter alors il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que ces machins là c'est pas forcément facile facile j'aurais peut-être pu trouver mieux mais bon on le fait qu'une fois ça donc ça va là tout est gradué ma foi c'est plutôt pas mal et puis voilà j'avance doucement avec la notice voilà ça c'est quand même un petit réflexe toujours et voilà voilà donc je vais continuer j'ai quelques vis à mettre et puis on essaiera ça tout à l'heure et voilà donc là le bignou en question il est monté alors au niveau au niveau du montage mais c'est quand même c'est quand même pas mal si on s'y prend bien ces petits trucs peuvent causer problème ici mais si on s'y prend bien il n'y a pas de problème quoi il faut voilà en tout cas c'est très très rigide il n'y a pas de souci j'avais lu aussi une critique sur la manière de fixer les courroies honnêtement moi je n'ai pas trouvé ça très 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 gênant les courroies sont bien fixées normalement j'ai tendu ce qu'il faut voilà donc là je l'ai mis à 0,0 c'est vraiment le premier démarrage donc on va voir si on fout le feu à la baraque si vous avouez que c'est un peu intimidant alors étant donné que nous sommes deux j'ai passé les lunettes de protection à ma caméra woman n'est ce pas et là de toute façon j'ai laissé quand même le capuchon le machin voilà je vais juste l'allumer on verra après si vraiment je le démarre déjà ça souffle là ça écrit longueur donc là ça me dit 0 0 0 alors là ça me parle du z c'est bien gentil mais le z en fait il n'y a pas vraiment d'axe z on fait le focus avec une petite cale d'ailleurs on ne sait pas vous montrer ça vous mettre la petite cale derrière là et c'est censé être au focus mais comme moi je suis un petit maker n'est ce pas je suis toujours en train de bidouiller les choses étant donné que j'ai une cnc avec un vrai axe z je pourrais très bien en fait récupérer la tête laser elle a monté sur ma cnc qui est encore plus c'est beaucoup plus sérieuse encore au niveau au niveau grandeur notamment là pour le moment on va faire ce qu'a prévu monsieur longueur mais voilà j'y pense ça peut être sympathique alors ce laser il est il n'est pas mal il à la cote parce que le faisceau est vraiment très fin donc on va voir ce que ça ce que ça donne après voilà ça peut on n'a pas forcément besoin d'une puissance laser énorme à partir du moment où si on pouvait régler le z c'est à dire toujours être au super super bon au niveau du focus en fait avec très peu de puissance on arriverait à à découper des trucs très très épais là on voit beaucoup de vidéos sur youtube quel est le meilleur laser celui qui découpe le plus épais en une seule passe moi ça vraiment ce sont des critères qui nous passent au dessus quoi vraiment en fait si on change l'axe z entre deux passes on est toujours au meilleur focus et on peut découper des trucs super épais avec un petit laser finalement donc bon a priori voilà voilà de quoi je pars après qu'est ce qu'il faut dire là dessus ah ouais alors ce machin là est équipé évidemment du wifi et truc normalement j'espère bien ne pas avoir à connecter ce truc là j'aime pas ça genre la dr 5000 les wifi aussi je me suis jamais 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 servi j'aime pas ça c'est on est assez envahi par le wifi tout le temps donc là moi ce qui m'intéresse c'est surtout qu'elle peut elle peut recevoir les les g codes par la une petite carte sd et être après totalement autonome j'ai pas besoin d'être relié à l'ordinateur pour pouvoir utiliser cette machine donc voilà voilà donc là on va je vais d'abord regarder un petit peu comment ça marche et puis je vous montre si ça va si ça fonctionne je vous montre ça dans la fin voilà voilà je sais pas trop ce que là ça fait le frame donc le cadre je vois que le bois est déjà marqué parce que là le laser il est censé être vraiment à vitesse à à puissance très très réduite ouais moi j'aime bien ce petit bestiole là qui bouge dans tous les sens c'est pas mal bon on va voir la suite donc là c'est parti là ça sent déjà un peu le cramer forcément alors l'idée là pour le moment vraiment il fait pas bon mais je vais mettre ça au garage parce que là vraiment je vais m'en fumer ici alors normalement là il ya deux passes à faire je vois que la première elle est déjà bien bien marqué alors ça c'est déjà un fichier à moi parce que je suis incorrigible il ya évidemment des fichiers de de démonstration enfin de décès quoi dans sur la carte sd mais j'avais fait ça aussi pour l'imprimante 3d j'étais parti directement sur un fichier à moi et là j'ai fait pareil après tout mais apparemment ça fonctionne en tout cas et là il n'y a pas des racistes alors les racistes il est là je n'ai pas eu avec j'en fabriquerai un tout simplement ça va pas être très très compliqué ça ça sera même très intéressant à faire faire ça avec une pompe à air toute bête et puis c'est tout on va attendre là c'est un peu long quand même là je suis à 240 mm en vitesse donc on va voir là soit je m'habitue à la fumée ou alors ça fume un peu moins je sais pas bon apparemment mon cadre était bon ouais c'est super ça va rentrer dans le cadre eh bien ma foi on va essayer donc ça c'est un flanc de rotonde de type G puisque j'ai j'ai pompé tous les plans j'ai modélisé toute la rotonde je vous dis ça comme ça hein voilà et donc ça devrait le faire allez on attend la fin voilà le fichier est en train de d'être découpé tranquillement ça fume pas mal c'est normal il faudra quand même que je que je m'installe que je trouve une solution là pour ça parce que c'est vraiment c'est pas très bon quoi c'est vraiment pas très bon là j'ai chaussé les lunettes de protection qui sont fournis avec bon avec le avec le couvercle rouge là la sécurité ça risque rien mais des fois je serais amené à l'enlever carrément d'ailleurs on peut pas le juste le faire remonter on sait soit on l'a soit on le met soit on l'enlève quoi mais je serais amené à l'enlever parce qu'il y aura certaines pièces parfois en bricolant ou quoi des projets ça viendra buter contre et ça n'ira pas donc là les lunettes obligatoires vraiment vraiment et là j'ai l'impression j'ai mis deux passes parce que en gros ça me disait ça le c'est fourni avec un tableau là qui vous dit en combien de passes vous pouvez découper tel ou tel truc mais j'ai bien l'impression qu'on est passé à travers direct dans la première passe et j'ai été bête parce que j'ai fait une sauvegarde avec les deux passes enchaînées parce que là aussi dans GRBL il y a moyen de sauver de deux manières soit en relançant à chaque passe ou alors de mettre toutes les passes sauvées dans le même fichier et j'ai fait ça moi et je pense qu'on est passé peut-être à travers là parce que j'ai l'impression ici ah oui là ouais c'est donc j'arrêterai dès que ça va attaquer la deuxième passe j'arrêterai mais c'est une bonne nouvelle parce que ça va prendre moitié du temps alors moi le temps que ça met je m'affiche un peu aussi je suis pas je pense après je vous fais une vidéo fumante ça fait un peu vidéo barbecue en tout cas la découpe a l'air superbe après faut voir derrière parce que comme il n'y a pas des racistes ça sera pas aussi propre que quand il y a un air raciste donc ça faut que je le bricole absolument et voilà voilà et puis après vraiment direction garage porte ouverte fenêtre ouvert tout ouvert voire même une vmc ou tout ou je sais pas je vais voir un extracteur ou je vais voir ça voilà ben j'ai craqué j'ai enlevé le j'ai aucun problème on a coupé directement une seule passe donc les deux passes sont absolument la deuxième et serait de trop quoi donc voilà j'en reviens pas un 3 mm de mdf en plus voilà c'est super super propre vraiment c'est quand même la coupe est fantastique donc voilà mais je pense que ça c'est vraiment la super acquisition ça va le faire merci monsieur longueur bon ben voilà la première découpe est finie en fait j'ai laissé quand même les les deux les deux passes parce que bon voilà c'est la première fois je vais pas commencer à faire des trucs un peu bizarroïdes mais bon avec une passe il y avait largement assez parce que voilà j'ai enlevé au fur et à mesure les petits trucs là donc à voir on va regarder l'état du martyre alors donc là je suppose qu'il faut dire il faut dire yes bon très bien et on va retirer donc la pièce alors sachant que là ici le mdf ne portait pas tout à fait là aussi il faudra que je trouve des solutions pour vraiment plaquer la pièce contre le contre le martyr je pense que le martyr ça porte bien son nom voilà ça a bien ça a bien chargé voilà c'est un peu trop cramé parce que deux passes c'était c'était de trop visiblement voilà ça se démontibule impeccable alors je vais finir de le parce que là j'ai qu'une seule main finir de l'enlever tout ça et puis on va voir si les pièces s'ajustent ça ça va être le le test il faut que je m'habitue à tout ça toutes les tolérances qui peut y avoir entre les pièces qu'on emboîte donc voilà j'ai dégrappé les pièces de la de la planche de bois et puis là je peux faire un petit contrôle donc j'ai chopé tout tout le plan d'après le le hors-série enfin non c'est même pas hors-série d'ailleurs un locaux revu alors un locaux revu d'ailleurs je l'avais pas une petite anecdote je l'avais pas il a fallu que je le commande sur racutaine dans un premier temps et puis finalement le monsieur qui le vendait m'avait dit ouais ouais c'est un super état très bon état puis évidemment manquait tout le cahier le cahier central donc si j'achetais cette revue c'était bien pour avoir le cahier central tout le reste je m'en fiche donc il a fallu je commande je commande une autre revue sur ebay ce coup-ci et là par contre c'était même c'était même sous blister qu'est ce qui est tombé ah oui c'est la cale donc là maintenant le but du jeu ça va être de voir si si ça s'emboitouille mais apparemment ouais ça y va super bien voilà l'emboîtement c'est comme papa dans maman pas de problème avec une main c'est pas évident de vous montrer mais là vraiment voilà sachant que il ya c'est les côtes c'est les mêmes côtes quoi le la mort le tonneau et la mortaise sont j'ai pas mis de tolérance voilà là ça rentre super bien donc jusqu'à moitié épaisseur et voilà alors selon le nombre de stalles qu'on veut qu'on veut fabriquer pour la pour une rotonde et on monte on découpe autant de autant de flancs intermédiaires comme ça mais c'est quand même plus sympa en mdf qu'en carton à l'origine il ya un truc qui est tombé à l'origine c'est en carton donc voyez là j'ai fait quelques arceaux alors c'est pas sur cette planche là on peut vérifier aussi la conformité du truc alors pour être bon au niveau des côtes en fait une petite astuce parce que prendre des côtes au pied à coulisses sur du papier c'est pas évident donc en fait je suis parti moi dans fusion 360 j'ai fait j'ai fait ça dans fusion 360 et je suis parti du cercle c'est à dire que je suis parti je vais essayer de vous montrer avec une main toujours pas facile je suis parti en fait de cette pièce là en essayant de déterminer le plus le mieux possible quoi au dixième près voire même voire même un peu mieux la longueur de ça j'ai tracé vraiment le cercle et j'ai monté toutes mes stalles en fait de manière à ce que le cercle se boucle bien pile donc il ya 9 degrés là entre entre deux voies puisque c'est c'est un pont c'est pour un pont de 40 voies alors là je sais plus voilà voilà les pièces que j'ai découpé les petits arcs là ça doit voilà ça doit être ça voilà c'est ça voyez que ça tombe ça tombe pile après une fois qu'on a une vraie référence après tout le reste se fait se fait super bien sur fusion 360 moi j'ai passé un petit moment quelques heures quand même mais voilà il me reste les toits à modéliser mais ça c'est rien du tout vraiment c'est pas c'est pas gênant donc là après il y aura des découpes de carton pour faire les reliefs là ça sera fait en carton de 0,4 je pense voilà donc qui viendront se coller ça viendra se coller sur le mdf et puis après gros travail de peinture et tout et tout là éventuellement on pourrait graver les les parpaings mais j'en ai vu de plusieurs de plusieurs sortes des des rotondes comme ça je sais pas faut je verrai ça je verrai comment je fais donc là voilà j'ai sorti déjà quelques quelques pièces là apparemment ça ça vient ici ça devrait être ça est ce que c'est ça non c'est pas celle là c'est pas ça je sais pas c'est ça je sais plus c'est plus ça mais c'est non c'est quand même bon enfin je sais plus en tout cas ça y va quoi voilà et voilà même à fois je suis très 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 content parce que pour un coup d'essai mais c'est impeccable c'est un coup de maître voilà la tronche du martyre c'est il a bien il a bien chargé ça porte bien son nom et voilà voilà les amis ben écoutez je vous tiens au courant des prochaines des prochaines aventures ça sera tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de abonnez vous si c'est pas déjà fait un petit pouce aussi ça fait toujours plaisir et puis puis voilà puis à bientôt sur le groupe facebook aussi et et voilà voilà à très bientôt ciao ciao